Bienvenue à cette session, on va parler un peu de PowerShell, uniquement de PowerShell même. On va faire une petite intro, légère, histoire pas trop d'embrouiller le cerveau et on va surtout faire uniquement de la démo. Vous voyez bien un peu la puissance de ce langage et le coût de barème aussi peu par rapport à Bache que certains ont vu ici tout à l'heure. Je me présente, Fabien Digaud, je suis administrateur système chez Vivaldo Santé. Je vous administrerai une ferme de 250-300 serveurs, uniquement en ligne de commande et uniquement en Windows. C'est pas forcément un chicodrome. Si vous voulez avoir plus d'informations sur PowerShell, je tiens un blog en anglais, mais j'essaie de parler un peu de toutes les nouveautés qui sortent et de mettre quelques tutoriels. Et sur Twitter, si vous voulez avoir des infos plus fraîches, vous pouvez avoir des RT sur des petites commandes sur PowerShell qui peuvent sortir. Je pense que c'est sympa. Alors PowerShell, c'est quoi ? C'est un framework d'automatisation, basé sur le socle .NET. Ici, on parle que d'objets. Dans Bache, on parle uniquement de texte. Ici, on parle uniquement d'objets qui vont être placés à travers des pipelines. Vous pouvez interagir, faire des requets de WMI ou créer des objets COM pour aller utiliser des choses que .NET ne sait pas faire en natif. Vous avez une intégration de NuGet aussi, ce qui vous permet d'avoir un apt-get-like, comme tu parlais tout à l'heure, qui vous permet d'installer des logiciels disponibles sur des repositories chocolatets ou autres à peu près vos propres repositories. Et c'est clairement une orientation 6-admin-devops. C'est l'orientation choisie par Microsoft. C'est-à-dire que maintenant, ils ne veulent plus des personnes qui savent cliquer sur des fenêtres, mais vraiment des personnes qui vont pouvoir monter des systèmes, déployer des offres cloud, typiquement, en utilisant uniquement PowerShell. C'est multi-plateformes. C'est-à-dire qu'on peut faire du remoting, comme le Bache par exemple, avec un shell que vous pouvez connecter à distance. Avant, avec une autre, vous aviez des outils type PS exec ou des choses un peu bancales qui existaient. Maintenant, en natif, avec la version 3 de PowerShell, donc maintenant on a la 5, il existe des possibilités d'interagir à distance de manière native et de gérer la sécurité de ces accès à distance avec les accès à des authentifications qui revirontent. Multi-platformes, parce que désirez cette configuration. Alors, c'est un peu bâtard comme mot, mais comme s'il d'ailleurs. Ça va vous permettre de configurer à distance des systèmes Windows, des systèmes Linux, des switches, typiquement Cisco assortis des modules qui permettent d'être utilisés là-dedans. C'est clairement une orientation multi-plateformes. Vous avez les objets, enfin les objets, le Common Information Model, qui va vous permettre de configurer du Microsoft, mais plutôt hardware sur ce coup-ci. Par exemple, des IDRAC ou des Interfacilos ou certains savent ce que c'est sur les serveurs. et c'est aussi intégré dans tous les produits Microsoft. C'est-à-dire que maintenant vous avez la console avec les boutons qui va bien, mais derrière c'est uniquement du PowerShell qui est utilisé. C'est-à-dire que dans tous les produits, sauf Office, tous les produits Office n'est pas encore automatisable, mais ça risque de le devenir. Mais tous les produits Microsoft en fait comportent un socle PowerShell qui peut faire plus de choses et de façon plus rapide et globale, c'est-à-dire que vous pouvez passer sur 100 serveurs, de manière automatisée. Il y a une notion de sécurité aussi qui a été mise en place par Microsoft, c'est-à-dire que par défaut sur un OS Windows, vous ne pouvez pas exécuter de ce qu'est PowerShell. C'est bloqué. Bon, ça se bypasse facilement avec une ligne de commande, mais il faut pouvoir avoir accès à la console par l'administrateur pour modifier ces choses-là, sachant aussi dans base d'orgisme, mais ça, c'est du micro-script. Ça, c'est pas de façon générale, c'est en base d'orgisme. Vous pouvez signer vos scripts avec des certificats SSL, typiquement. Vous pouvez donc, avec la politique d'exécution, dire que uniquement des scripts signés par programme ne peuvent s'exécuter. Et vous pouvez aussi créer des profils d'utilisateurs, c'est-à-dire que la personne, quand elle va se connecter avec son compte sur le serveur, elle ne pourra uniquement lancer que certains commandes lettes. Parce qu'on dit des commandes dans beaucoup d'endroits, mais Microsoft, on a essayé d'apprécier ça des commandes lettes. C'est facile d'utilisation. Bon, là, je fraiche un peu pour ma paroisse, mais clairement, c'est un langage normalisé. C'est-à-dire que toutes les commandes lettes commencent par un verbe, donc start, invoque, remove, etc. Et après, vous mettez un none. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose de parlant pour l'utilisateur, c'est-à-dire, je sais pas, start services, par exemple, pour démarrer un service ou quelque chose comme ça. Ça respecte les standards, alors produit Microsoft, ça peut être marrant, mais là, en l'occurrence, la nouvelle voie choisie, donc notamment pour l'orientation DevOps, oblige Microsoft à respecter les standards pour pouvoir interagir sur plusieurs plateformes et que d'autres logiciels puissent utiliser PowerShell, notamment Chef et Poupet, qui maintenant intègrent aussi en actif PowerShell, la gestion de PowerShell. Vous avez une lettre complète intégrée, un MAN, typiquement, ça ressemble beaucoup en tout cas. Et vous avez la découverte des commandes LED, c'est-à-dire que vous avez une commande LED qui vous permet de faire des recherches dans tous les modules disponibles dans PowerShell et de prendre toutes les commandes qui vont commencer par start, par exemple. Vous avez comme ça, avec une LED et tous les arguments possibles et imaginables que vous pouvez passer à cette commande. Enfin, pour, je dirais, la chose la plus importante et qui, à mon avis, prouve que PowerShell est quelque chose qui va, dans le futur, prendre encore plus d'ampleur, c'est-à-dire que la plupart des éditeurs de logiciels, on me parle de Citrix, VMware, enfin les gros, ceux qui sont payants, proposent des modules qui permettent d'administrer et de configurer leurs plateformes. Vous avez PowerShell pour VMware, vous pouvez avoir interagir sur du NetApp, sur du EMC, sur du Dell, du Cisco, du Citrix, enfin, on a un paquet. Et ils sont tous disponibles sur la TechNet. Voilà. Donc là, on va passer sur de la debout. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais être à vous le dire. Je suis sur une configuration un peu bizarre. Je fais du RDP sur mon poste qui est là. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des connexions radio. On va commencer par un truc simple, une déclaration de variable classique. Voilà. Je déclare une variable au format string, en ayant juste uniquement à... Merci, on va peut-être mieux comme ça. C'est pas trop petit ? Tout le monde voit dans la salle ? Ouais. Sinon, on va approcher. Il y a des plaques du monde à ce moment-là. Voilà. On va... On va voir que cette variable... Vous remarquez que j'utilise BluePipe, comme sur l'univers Linux, sauf que là, je passe un objet et non pas... Ça, c'est le rouge ? Ah, le rouge, il passe tout le rouge. Il y a le rouge à chaque variable, ça va être... Il y a plus de temps pour le rouge, quand même. C'est pas unique. Ah, ça peut se modifier, mais il faut qu'il y ait le profil. J'avais pas pris ça dans la démo. Donc, on voit que la variable, sans la tipper, elle a pris automatiquement un type de string, et on a donc forcément, vu qu'on est sur du dotnet, on a un objet qui est créé, avec toutes les méthodes et propriétés qui sont associées. Si, par exemple, je force ma variable en lui disant que je vais lui passer un integer, et qu'à côté de ça, je lui passe une variable de formatting, en la mettant entre guillemets, et bien là, ça ne marche pas. Vous avez une superbe erreur en rouge que vous ne voyez pas. C'est sur min, peut-être un autre point... C'est min, là ? Ouais, min. Je crois pas, non. Si, ça devient... Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Exact. Par contre, si je lui passe un integer, bizarrement, ça marche mieux. C'est-à-dire que, quand vous allez faire une fonction, parce qu'on ne déclare pas souvent de variable avec les pipes, etc. On ne sait pas trop la déclaration de variable, mais quand vous créez une fonction, vous forcez le type de la variable, comme ça, la personne, quand elle rentre un argument qui ne doit pas être attendu, ça va lui péter une erreur, et vous faites une gestion des erreurs à partir d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait l'équivalent d'un man. Il est là, donc ça s'appelle get, donc on retrouve le format verbe non. Donc get help, une autre ligne fonctionnelle. Voilà, donc là, avec l'affichage, on ne voit pas tout sur le même écran, mais au final, vous retrouvez le nom, le synopsis. Donc ce que ça fait exactement, la syntaxe, une description succincte, et si vous voulez plus loin en fait, vous pouvez faire un get number, et vous faites un full par exemple. Et donc là, vous avez des exemples, vous avez tout un tas de choses. En fait, ça ne fait que parcer ce que la technique va vous afficher. C'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour, vous pouvez créer un dépôt avec vos aides, en local, et mettre à jour votre ferme de serveur, sans pas sans que seul serveur, et il se connecter à internet, etc. C'est assez pratique sur des plateformes type cloud, ou des clients, des fermes de serveurs, etc. Donc le pipeline, ça permet de passer un objet, et de le sortir, et de l'envoyer dans un autre commandelet. On sait ce qu'on a vu tout à l'heure, pour vous montrer le type de variable, rien de bien à nouveau là-dessus. Bien noter que le type name est toujours affiché en haut, et clairement, c'est un des commandelet les plus utilisés, parce que ça vous permet de savoir ce que vous allez pouvoir faire, ou pas faire avec votre objet. Je vous disais tout à l'heure que chaque commandelet était créé d'un verbe et d'un noun, et bien la liste des verbes disponibles est là, donc vous voyez que vous en avez quand même un paquet. Sachez que si vous faites un module en PowerShell, et que vous créez des commandelet qui ne comportent pas ces verbes-là, ça va vous péter une erreur, vous ne pourrez pas charger le module. Vous pouvez le forcer, mais ça va vous mettre un warning dans ce cas-là. Une petite commande pour tester la présence d'un dossier ou d'un fichier, vous faites un test-pass, voilà, ça vous renvoie un W1, tout ou fault, on va suivre un bien méchant. Avant, pour créer un partage sur Windows, il fallait cliquer à 25 endroits, il fallait s'emmerder à choisir qui fait quoi, etc., dans les propriétés. Alors maintenant, vous avez des commandelet qui permettent de le faire d'une façon hyper simple. Vous prenez le commandelet NUSMBSHR, vous donnez le nom du partage, le chemin vers le que vous voulez partager, vous mettez dans la description, vous disiez, lui, il va avoir accès complet, lui, il pourra faire des modifications, et tout le monde pourra lire. Alors là, ça n'a pas marché, parce que je n'ai pas lancé l'ISE en administrateur. Vous allez voir, ça va marcher. Et là, je ne vais pas exécuter, donc ça va falloir. Voilà, ça y est, j'ai créé mon partage. Alors là, vous ne voyez rien. Donc, je vais retourner sur l'autre ISE. On va faire un Get SMB Share. Donc, toujours une fois, le verbe et l'axe, enfin, la chose avec laquelle on veut interagir. Vous voyez que je retrouve bien mon partage qui a été créé de manière hyper simple. Donc, je vais le virer. Je ne sais pas si je vais aller le nombre sur celui-là. Voilà. Bon, un fois, je repasse sur l'autre. On passe. Vous pouvez aussi, fini la commande dire classique dans l'invite de commande Windows. Vous avez un GetShieldItem. Ce qui vous permet de lister notamment des répertoires, mais vous pouvez lister la base de vos certificats, les clés de registre, les variables. Enfin, vous pouvez lister un peu tout, en fait. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui est possible de faire. Voilà. Et vu que Microsoft aime bien copier sur Linux, vous pouvez faire la même chose avec un LS. Enfin, ça, c'est un alias, en fait. Tu pourrais l'agir par ton ton. Ça ferait le même go. Et vous pouvez, comme je vous le disais, lister autre chose que des répertoires. C'est-à-dire que là, on va lister tous les certificats. Enfin, tous les certificats. Les dix premiers certificats de ma base de certificats. Parce que sinon, j'en ai encore trois heures d'exécution. Donc, on note, encore une fois, l'utilisation du pipe. Donc, je sors, moi, tous les certificats par cette commande-là. Et je lui passe dans le pipe. Et je lui dis, tu vas me sélectionner les dix premiers. Voilà. C'est l'équivalent de Head qu'il vous a montré tout à l'heure. Voilà. Je vous disais qu'on peut lister autre chose que les répertoires, que les clés de registre, que les certificats. Donc, vous pouvez lister, en fait, tout ça. Donc, le WSMAN, qui est la configuration des access-listants. Vous pouvez lister des fonctions, les variables d'environnement, des disques de réseau, enfin, du classique. Admettons, maintenant, sur Windows d'avant, pour lisser les process, vous aviez la jolie petite fenêtre en bas à droite. Il fallait faire un clic droit pour voir ce qui était disponible. Maintenant, vous faites un Get process. Vous avez l'autre process. Un instant T, par contre. Ce n'est pas mis à jour en continu. Il faudrait faire un nouveau pour le faire. Si vous voulez filtrer tous les process qui contiennent un A, vous pipez le Get process et vous mettez where name like A. Voilà, je vois qu'il y en a 5. Vérifiez bien. Ils ont bien tous un A. Encore une. Dans PowerShell, en fait, vous n'avez jamais une façon de faire. Vous pouvez le faire de façon différente. donc là, en fait, je vais dire que le Get process, je le mets entre parenthèses, c'est-à-dire que je vais créer un objet Get process et je vais utiliser la méthode where, en fait, qui maintenant ne passe plus par le type et lui dire souvent la condition where name like. Je vois qu'on retrouve la même chose. En fait, cette construction-là a été mise en place dans la version 4 de PowerShell et clairement plus rapide que de passer tous les objets dans un pipe. C'est un gain de temps. Admettons maintenant, je veux démarrer Notepad. Voilà, je fais un Start process. Ça nous ouvre un Notepad. Et maintenant, je vais le dégager. Donc, je fais mon Get process. Je lui dis pour chaque objet dont le nom du process, en fait, ça, ça permet de récupérer l'objet courant passé dans le pipe. C'est-à-dire que je passe une collection. Pour chaque objet qui est passé de cette collection, je vais dire, tu prends le process name et si c'est égal à Notepad, tu utilises la méthode Kill de cet objet-là. Donc voilà, on a Notepad a disparu. Ça peut être pratique. Pareil, on peut lister les services. Je ne vais pas vous montrer comment lister les services. Par contre, je vais vous montrer comment afficher proprement et de manière plus visuelle la liste des services démarrés ou pas d'ailleurs sur mon ordinateur. normalement. j'ai un gris de vue qui s'ouvre. Donc là, c'est pas mal. Vous pouvez faire du tri par colonne, ajouter des critères de filtrage, etc. C'est une manière assez sympa d'afficher le programme du BreastCamp, par exemple. Donc je peux maintenant, je vais faire la même chose, mais sauf que je vais d'abord, avant de l'envoyer vers un fichier HTML, je vais trier la propriété, je vais faire un tri plutôt sur la propriété name. je vais convertir ceci au format HTML et je vais l'envoyer dans un fichier HTML. Vous allez voir, ça se fait de manière hyper simple. 4 commandes lettre, une ligne et maintenant, on va le ouvrir. Alors, c'est pas forcément très joli. Après, on peut racheter des CSS, etc. Mais on est pas là pour faire un cours sur reporting. Voilà, je vois tous mes process, je vois tout ce qui est en rapport avec ça et clairement, pour du monitoring ou des choses comme ça, ça peut être très intéressant. Ensuite, avant, en Windows, pour télécharger un site, il fallait passer par l'escript VBS qui c'était assez compliqué. Maintenant, on a un joli petit commandlet qui va nous sortir ça. En plus, ce front d'objets, encore une fois, mais pour faire des tris, des lecteurs de flux RSS ou des choses du genre, c'est assez pratique. Donc, j'exécute ça, WordPressMethod, et si l'internet marche, on va voir si ça marche. Normalement, il faudrait que je bloque le fait que je dise des choses. En fait, c'est sympa. j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Tant pis. Ah si, ça y est. C'est juste que c'est... ça c'est possible quoi. Donc voilà, je retrouve le contenu de ce flux RSS, sous forme d'objets. C'est du JSON qui passe en fait là-dedans. Tout simplement quoi. Je vais peut-être pas faire mesurer l'exécution de la commande là-dessus, sinon on va passer la ligne. Donc c'est pareil, une manière simple de mesurer l'exécution de la commande là-dessus. d'une commande let, ou d'un script d'ailleurs, vous pouvez lui passer un peu ce que vous voulez, c'est mesure commande. Alors GPS, c'est un alias pour dire get process quoi. C'est pour les feignasses comme moi, comme un, ça fait des trucs que personne ne comprend. Voilà, on voit que le commande let a mis 3 millisecondes à s'exécuter. Voilà. Ça peut être pratique quoi. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait toujours interroger des classes WMI, des obwmi. Alors ça se fait de manière très simple, encore une fois. On utilise GetSimInstance. On lui dit la classe qu'on veut interroger. Et SelectEtoile en fait, ça permet de sortir tous les objets, enfin toutes les propriétés et les méthodes qui sont sur cette classe-là. Donc normalement, il y a un petit paquet, voilà. On a toutes les informations sur notre ordinateur, enfin voilà, la dernière fausse à l'écouter, le nom de l'ordinateur, etc. Je pense que vous connaissez déjà ou vous le découvrez par nous-mêmes. Si je place ma commande en fait entre parenthèses, je vais pouvoir aller chercher directement les propriétés qui sont associées dans l'ISF. C'est-à-dire que je vais aller chercher au current time zone. Si je fais F8, voilà, je suis en 120. Ce n'est pas très parlant, mais on aura pu faire la même chose avec n'importe quelle propriété. Alors, sur Linux, on a le chronetable pour mettre quasiment des tâches magnifiées en place. Sur Linux, avant, c'était relativement compliqué. Là, en l'occurrence, c'était un sacré clickodrome. Maintenant, on a du jeu trigger qui nous permet de créer un trigger, comme son nom l'indique. Donc, je vais dire tous les jours à 3 heures, tu vas m'exécuter cette commande. Donc, je crée mon trigger. Voilà, il ne me sort pas d'erreur. Et je vais dire maintenant, tu vas m'exécuter la commande copyitmpowershell, qui va prendre tout le dossier PowerShell et envoyer dans un truc qui s'appelle c'est backup, get dat to file time, qui va me sortir la date complète pour avoir un fichier par jour, en fait, de ma backup. Donc là, j'ai juste à faire ça. Il me dit que j'ai déjà créé, voilà, parce que je n'ai pas fait un reverse snapshot sur ma VM. Donc, il est bon, il est déjà créé. On va vérifier ça avec un get schedule job. Donc, encore une fois, voilà, on veut récupérer les tâches planifiées. Il n'a pas aimé que je refais le job avec le même nom. Voilà, c'est à ma vie de Windows, ou l'effet bon avis, je ne sais pas, sur les démos, mais il y a un peu plus. Si la VM redémarre, ça reste ? Voilà, non, mais en fait, j'ai voulu le virer à la main tout à l'heure, et du coup, ça n'a pas du marché après. Alors, si on inscrit, je crois, on dirait-ce qu'il y a un petit... Ah oui, oui, c'est une tâche planifiée, comme on pense qu'il y a une tâche planifiée Windows aussi. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Le fameux ping, voilà, qu'on utilise tous tous les jours, maintenant, on a un peu mieux. Alors, je vais le faire sur Docalost, je ne vais pas tester le réseau. Ça lui ressort la même chose, mais maintenant, c'est sous forme d'objet. C'est-à-dire qu'on peut trier facilement, vérifier que ça a bien fonctionné dans une boucle, etc. et faire du conditionnel, c'est pas mal. Et on a la version évoluée, en fait, qui permet de tester maintenant la connexion à un port spécifique, en fait. OK. Donc, je vais vous montrer ça sur le port WinRM qui est le port de connexion à distance sur les sessions PowerShell. Voilà, on voit que ça a marché et qu'il est à slow. Je voulais vous montrer des trucs un peu cool avant que ça se finisse. Si on s'en fout, voilà. Alors, le DSC dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'équivalent de Pupette ou de Chef. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou qui l'utilisent ici. Dans la dernière version, Microsoft a décidé qu'il était temps de passer un peu aux choses sérieuses, d'être concurrenté, des trucs qui marchent super bien. Et en plus, Microsoft a fait quelque chose qui respecte les standards, c'est-à-dire que ça permet qu'il y ait des fichiers MOF qui sont reutilisables par Pupette, par exemple. Alors, pour créer ça, en fait, ça utilise des ressources. Un des ressources, c'est l'espèce de des plugins qu'on rajoute au fur et à mesure. En natif, vous allez en avoir 8. Il y en existe plein que vous pouvez télécharger sur GitHub, par exemple, qui va vous permettre de configurer un AD, un SQL Server, enfin, que sais-je. Le choix est assez vaste. Même un Linux, d'ailleurs. Vous pouvez maintenant configurer Linux à ce soit sur Descript Python, derrière, pour configurer Linux. Chaque ressource a une syntaxe particulière. Pour voir cette ressource, la syntaxe de cette ressource, la RAPSourceFile en l'occurrence. Vous faites un GETDEC ressources, vous spécifiez le nom, et vous lui affichez la syntaxe, vous mettez syntaxe en paramètre. Voilà comment ça se construit. Vous retrouvez cette construction, ici. On retrouve la configuration de RESTPLANT, le paramètre, c'est le nom de l'ordinateur pour lequel on va créer ce fichier MOF. Après, on lui crée un nœud pour le serveur. On lit la ressource SetupFile. On va lui dire que tu veux copier ce fichier-là. On va s'assurer qu'il soit toujours présent. En source, je ne vais pas utiliser un répertoire réseau, mais dans l'idéal, c'est comme ça, un point de distribution. Et on va toujours l'envoyer vers ce répertoire PowerShell. On va juste faire ça. Pour créer ce fichier MOF. Voilà, qui a été créé normalement. On voit bien le fichier MOF qui a été créé dans le répertoire PowerShell Brace Plan. Ensuite, l'idée, c'est quand même de l'exécuter, cette configuration. Donc, je fais un start DSE configuration. Le nom du répertoire où sont stockés mes fichiers MOF. Et j'ai mis un petit verbose pour avoir plus d'infos affichées. Voilà. Donc là, il a lancé la configuration. Donc, c'est un job PowerShell qui est créé. On peut suivre l'affichage, l'exécution de cette commande avec un simple GetJob. Bon, ben là, il a un statut fail. Alors, tiens, c'est un style. Ouais, bref. Normalement, ça marche. Voilà. Normalement, ça marche et ça marche plutôt bien. On sait régulièrement. On peut tester la configuration aussi. Voir si notre configuration match, en fait, le DSC. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai balancé en administrateur à l'ISO. Le fameux classique Windows. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intégration de Nuggets, en fait, maintenant. Donc, vous avez une gestion des packages intégrés comme PtGet ou GUM sur les Linux qui s'appelle Fun Package. Ça devrait nous sortir, normalement, toutes les versions de Pty que je peux installer. Il n'y a pas un sudo ? Non, il n'y a pas un sudo, là. D'accord. Pas encore. Voilà. Donc, on voit que j'ai un certain nombre de Package Pty qui sont disponibles. Il faut ajouter une source, en fait, pour que vous puissiez installer des programmes à partir de cette source-là. Donc là, je vais prendre un chocolate. Je vais te dire qu'il est trusted et que son endroit, enfin, l'APD est stocké à cette URL. Si je fais ça, j'appuie. C'est clair. De quoi ? C'est simple. Non, le seul et que ça, le bokeh. Ouais, c'est vrai. On ne voit pas de rouge. On va... Non, on est exploité, aujourd'hui. Donc, après, pour installer une version spécifique, en fait, je lui dis, tu vas chercher le Package avec la version 0.61 qui s'appelle Pty. Tu me passes ça dans le pipe et puis, bah, tu utilises un style Package et avec un petit ordre, tu vas bien. Voilà. Donc, il sera utilisé un Nugget derrière pour installer. Et normalement, il va me rendre la main en me disant que tout est OK. Ouais. C'est maladie. Donc, après, on peut vérifier que c'est installé facilement avec un gate Package. Voilà. Pty est installé. Et pour le virer, bah, on fait un gate Package. On dit, tu vas me prendre la version qui est à 0.61 de Pty et tu me désinstalles. Ah oui, je ne suis pas dans un prompt T2. Ouais, voilà. Tant pis. Bah, c'est fini. On va voir la connexion en PowerShell sur un Linux. Donc, pour ça, en fait, j'utilise une librairie. Ce n'est pas natif. J'utilise une librairie, une librairie .NET qui est disponible sur CodePlex. Je vais ajouter un profil à ma session PowerShell. Voilà. Donc, rien de plus simple. Après, je vais créer un objet, en fait, en utilisant les méthodes de cette librairie. Je vais lui passer des petits arguments qui vont bien, notamment le mot de passe. Vous pouvez tester. C'est un compte qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sauf que je vais changer le mot de passe ce soir. Ça m'a créé un objet client, en fait. Donc, si j'utilise GetNumber, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est quand même assez intéressante comme commande let, je vais voir que j'ai plusieurs méthodes. Donc, j'ai la méthode connect, j'ai la méthode createCommand, disconnect, runCommand, etc., etc. Donc, j'utilisais la méthode connect, moi, pour me connecter. Ça paraît assez logique. Voilà. Vous savez, je suis connecté. Donc, maintenant, je vais vérifier que je suis connecté. Donc, ça me renvoie un boulin. Je n'ai rien à ce jour. Je ne vois rien, c'est ça. Et bien, maintenant, je vais lancer une commande sur mon Linux. Voilà. Je vois mes disques durs dans ma console PowerShell sur mon serveur Linux. De Windows à Windows, là, je n'ai pas l'environnement pour le faire. Je peux faire ça. Par contre, ça reste en local. Tu n'as pas tout l'intérêt du réseau, mais local. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas sûr que je puisse le faire en l'air. Je crois que j'ai activé la restriction là-dessus. Ça marche pas. Je ne sais pas si je prends une commande. Un joli problème de bras encore. Donc là, je vais vous agrandir la fenêtre parce que vous n'allez rien voir du tout. Donc, vous voyez, devant mon compte, j'ai entrecroché localhost. Ça veut dire que je suis connect à distance sur mon serveur local. C'est pas mal. Parce que je n'ai pas vu qu'un serveur. Du coup, là, maintenant, pour voir la liste de mes disques murs. Enfin, la liste de mes répertoires. Je vais faire un GetShiftItem, donc un GCI. Il n'y a rien dedans. OK. Voilà. Donc là, je place mon prompt à la racine du C. Donc, normalement, là, si je fais un GetShiftItem, il doit y avoir plus de choses, voilà. Et ce n'est pas très parlant pour toi parce que du coup, ça reste sur le même serveur. Mais en gros, là, je suis dans une session différente. Si je fais un exit, je ne sors pas de ma console PowerShell. Je sors juste de ma session ouverte en remote. Tu peux lancer la connexion. Il y avait le Palos. Tu peux mettre le login. Tu peux passer les crédits dans le sel différent, carrément. Si vous avez des questions, je pense que j'en ai mis. Oui, j'en ai mis. La session d'avant, on a vu qu'avec Temux, on pouvait lancer plusieurs commandes en même temps. Qu'en est-il pour PowerShell ? Tu crées une session PowerShell. Tu peux créer une session PowerShell. Je ne vais pas le faire là, je n'ai pas plein de serveurs. Mais tu peux créer une session et lui dire, dans cette session-là, je vais mettre 50 serveurs. Et ensuite, après, tu fais un invoke commande. Et tu passes en skip block, en fait, celle de la commande que tu veux passer. Tu l'envoies à la session où les 50 serveurs sont spécifiés. Et ça va l'exécuter de manière asynchrone sur les 50 serveurs. Ce qui permet de gérer les firmes. En norme, c'est comme ça. Tu peux avoir un retour à ce que l'exemple, c'est que j'avais renseigné un hashtag, par exemple. C'est pratique. Là, l'exemple que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est des Nux. Il y avait un hashtag dans chaque commande. Et du coup, j'avais un retour. Ah oui, oui, ça affiche le résultat. Enfin, si c'est une commande qui ressort à quelque chose, ça t'affiche le résultat pour tes 50 serveurs. Avec le nom du serveur de mon hashtag commande, en fait. Ah, mais c'est passé par lui, en fait. Ah non, c'est passé par lui, en fait. Non, c'est passé par lui. 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 Non, non, un truc interactif. Non, c'est gros, mais pas un retour. Ouais, ouais. En fait, ça lance des jobs, tout simplement. Ouais, ça met ça sur le résultat du job. Le prompt, qu'est-ce que c'est à vis-à-vis ? Ouais, ouais. T'as un profil, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. En largeur, tu ne peux pas le modifier. En largeur ? Tu vois, celui-là, le prompt de base, celui-là, j'étais dans l'éditeur, tu vois, mais le prompt de base... Non, non, mais j'utilise le console. Avec le console. Ouais, mais le prompt de base, là, tu peux pas... C'est dommage, c'est pas un... Tu vois, en plein écran, tu vois, c'est... C'est pas un champion. C'est vrai, c'est vrai. 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 Et pour finir, il y a eu des évolutions majeures. Donc, bon, Nugget, typiquement, qui a été intégré récemment, quoi. Et il y a surtout le fait qu'ils risquent de passer open source... Enfin, c'est pas qu'ils risquent, ils passent open source dans les mois qui viennent, ou les années qui viennent, quoi. Tous les modules qui sortent maintenant sont... Ouais, c'est ça. Merci. Tous les modules qui sortent maintenant, en fait, sont open source, en fait. Même, ils sont développés dans Microsoft. Donc, chacun peut... Enfin... Ouais, c'est clair. Tous les slides et les scripts sont disponibles sur l'URL du haut. D'accord. Si vous voulez jouer un peu chez vous, bah... J'aurais une petite remarque pour concréter. Quand on est habitué à Linux, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a quasiment tout qui est alliacé avec les trucs de Linux. Donc, vous savez pas comment le faire en PowerShell, vous balancez la commande Linux et il y a un truc qui va marcher. Ouais, typiquement, t'as téléchargé dans un site web, là, tu fais un wget, ça va marcher. Ouais, par contre, t'as pas les mêmes paramètres. Ouais, c'est juste le nom de la commande qui est alliacé. Mais après, tu fais un man wget, ça te sort l'aide qui va bien sur PowerShell. C'est vraiment man, tu sais. Le PowerShell, il s'exécute aussi dans la ligne de commande classique ? Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Il est installé par Windows Phone. Depuis quelle ? De 2008 R2. D'accord. Windows 7 et 2008 R2. D'accord. Mais tu peux l'installer sur du 2003, du XP, mais normalement, t'en as pas parce que tu as un support. Il faut que t'as rien. Il faut que tu aies un dotnet fan more que 3.5 et 8.5. Donc ceux que t'as sur ton poste, t'as pas exactement tout ce qui a été démontré ? Est-ce qu'il faut installer des versions PowerShell plus récentes ? Ouais. Là, je tourne avec les versions 5 qui n'est pas publique, enfin qui est RTM encore quoi. RTM pardon. Mais la version 4, t'as des C, enfin t'as des E-Restet Configuration, t'auras pas de navigate, par exemple, la version 4. Mais la majeure partie des choses que j'ai fait là, tu peux l'installer plus sûr de 2008 R2. C'est plutôt que tes clients. Ah oui. C'est plutôt de Windows 7. Windows 7, c'est bon. Pour PowerShell 4, ça tourne sans problème. Voilà. Si vous avez plus de questions, je pense que l'on peut l'arrêter. Je vais vous en tenir un peu au temps et la parole. Applaudissements. ... ... ... ... ...